... C'est un moment dont il a rêvé toute sa vie. Charef, chef d'entreprise à Aix-en-Provence, tourne autour de la Karba, le lieu le plus sacré de l'islam. Ce cube recouvert d'un tissu noir est dans la tradition musulmane le premier temple sur Terre. Comme tous les pèlerins, Charef, 64 ans, père de deux enfants, doit effectuer sept tours. Il est 8 heures du matin, il fait 45 degrés. Charef résiste difficilement à la chaleur et à la pression de la foule. Certains essaient de toucher la pierre noire, considérée comme sacrée. Charef, lui, est contraint de renoncer. ... Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai peur d'être étouffé, je suis légèrement asthmatique, donc il me prend beaucoup d'oxygène pour pouvoir continuer à tourner. Vous voyez, la densité de la population, c'est énorme. À quelques mètres de lui, d'autres Français, Souad, 59 ans, et Abdelilah, 61 ans, un couple de Lillois. Médecins et artisans dans le bâtiment, c'est la deuxième fois qu'ils se rendent sur le lieu saint. Je ne supporte pas la foule, normalement, à la braderie de Lille, par exemple. Je ne descends pas, je reste vraiment sur la périphérie où il n'y a vraiment pas de monde. Parce que je me sens très, très vite mal à l'aise, j'étouffe. Alors que là, je me sens proche de Dieu, je suis vraiment... ...en contact, quoi. Chaque année, deux mois après la fin du Ramadan, entre deux et trois millions de pèlerins accomplissent le hajj, le pèlerinage à la Mecque, dans la ville natale du prophète Mahomet. Une ville moderne de deux millions d'habitants, construite au beau milieu du désert saoudien. Un lieu interdit aux non-musulmans, où l'on prie 24 heures sur 24. Avec ses tours, qui abritent des centres commerciaux luxueux, c'est aussi la capitale d'un business religieux en plein essor. Une manne financière pour l'Arabie saoudite qui a mis en place une logistique hors normes pour accueillir toujours plus de fidèles et garantir la sécurité de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Trois jours plus tôt, à l'aéroport de Roissy, Charef porte encore son costume d'homme d'affaires. Ce patron d'une entreprise d'import-export a économisé trois ans pour s'offrir ce voyage. C'est le voyage de la vie. C'est le voyage que tous les musulmans attendent. Il y a 1,5 milliards de musulmans qui aimeraient être à ma place. Un privilège, car l'Arabie saoudite fixe des quotas de visa par pays. Avec près de 5 millions de musulmans, la France en a obtenu environ 20 000, l'un des plus petits contingents. Dans la file d'attente, le couple de Lillois, Souadé Abdelila, est tendu. C'est un peu fébrile. C'est le grand jour. On est contents et un peu d'appréhension pour le voyage. Pour ce périple, ils ont fait appel à une agence de voyage spécialisé dans le tourisme musulman. Cette année, ils sont 60 au départ. Choukri, le directeur de l'agence, sera leur guide pendant toute la durée du séjour. Ancien banquier, il s'est reconverti dans ce secteur il y a 10 ans. A partir de ce moment-là, nous sommes une famille. Qui a décidé que nous sommes une famille ? C'est Allah. Donc je veux, Inch'Allah, qu'on se comporte comme des frères et soeurs. Premier vol pour Amman, en Jordanie. Charef en profite pour réviser le guide du parfait pèlerin. Tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie le hajj, s'il est en bonne santé et s'il en a les moyens financiers. Après 4 heures d'avion, le groupe de Français fait escale. A la mosquée de l'aéroport, Charef quitte son costume pour revêtir comme tous ses comparses le Hiram, la tenue obligatoire du pèlerinage, deux simples morceaux de tissu blanc. Là, on est dans un état de sacralisation, c'est-à-dire on est tous égaux, on a la même tenue, donc on ne distingue ni le pauvre, ni le riche, ni le mauvais, mis le bon, donc on est tous en songe. Second vol pour Jeddah en Arabie Saoudite. Les femmes ont revêtu le voile, obligatoire dans les lieux sains. Souad, qui ne le porte pas dans la vie, doit se plier à la règle. C'est vrai, pour le foulard, c'est un peu... Pour la femme, c'est sa féminité qui est un petit peu cachée. Au début, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on a franchi le pas, on l'accepte. Très vite, le pilote diffuse une annonce plutôt inhabituelle. Votre attention, s'il vous plaît, nous entrons en zone de sacralisation. Atterrissage prévu dans 45 minutes. A 10 000 mètres d'altitude, c'est le coup d'envoi du hajj. Les pèlerins entendent la talbiya, une prière rituelle. A partir de ce moment, il est interdit de se parfumer, d'avoir des relations sexuelles ou de se couper les cheveux. Symboliquement, il s'agit de délaisser le corps pour se concentrer sur l'esprit. C'est dans l'un des 1 600 hôtels de la Mecque que Charef s'installe après 24 heures de voyage. Montre-moi juste ta valise, s'il te plaît. Alors, j'ai deux valises. Les clients de Choukri, l'organisateur, ont payé entre 7 et 10 000 euros leur séjour de deux semaines. Deux fois plus, que ce que dépensent en moyenne les autres pèlerins français. Charef a eu le droit à une suite avec un privilège qu'il s'empresse d'aller voir. On a une superbe vue sur la calma. Vraiment, c'est magnifique. Ça n'a pas de prix, de regarder à partir de sa chambre la maison de Dieu. C'est une grande émotion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose tellement profond qu'on ne peut pas l'exprimer par des mots. Pour bénéficier de cette vue durant toute la durée de son séjour, Charef a dû payer de la chambre. Charef a dû payer un supplément de 250 euros. Mais il doit partager sa chambre avec trois autres pèlerins. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. dans le même appartement. Charef a dû payer un mais sans l'option vue sur la Carba. C'est une chambre avec une fenêtre qui fait un mètre sur un mètre. Ça fait un mètre carré de surface pour avoir des poteaux et des choses comme ça. C'est comme si on m'avait vendu un box dans un palace. Je préfère avoir une chambre dans un hôtel normal. Moi, ça ne me gêne pas. Il faut distinguer le côté matériel et le côté spirituel. Ce soir, pas de sortie nocturne dans les rues animées de la ville. Souad et Abdelilah le savent. Ils doivent profiter de leurs dernières heures de tranquillité avant d'affronter la suite du voyage car le pèlerinage ne se résume pas à tourner autour de la Carba. Le lendemain, une marée humaine quitte le cœur de la Mecque pour Arafa. Laissez passer. Laissez passer. Un autre lieu saint à 20 kilomètres à l'est. La première étape d'un périple de six jours aussi bouleversant qu'épuisant. Après six heures de marche, une petite colline de granit, le mont Arafa. Selon la tradition musulmane, c'est ici qu'Adam et Ève, présents dans le Coran comme dans la Bible, se seraient retrouvés après avoir été chassés du paradis. Oh mon Dieu, pardonne-nous nos péchés. Oh Dieu, nous n'avons que toi. Les pèlerins prient, souvent submergés par l'émotion. Pendant trois jours, ils sont hébergés dans cet immense campement, une ville créée ex nihilo pour le pèlerinage. Elle n'est habitée que quelques jours dans l'année, 160 000 tentes organisées par nationalité. Les Français qui représentent moins d'un pour cent des visiteurs partagent leur territoire avec les autres musulmans d'Europe, d'Amérique et d'Australie. Choukri gère la logistique avec l'un de ses cinq assistants. C'est le sixième pèlerinage qui l'organise. Alors Choukri connaît par cœur les priorités de ses clients. Choukri, des glaçons par 45 degrés, c'est facile à trouver ? Pas du tout. Mais c'est super d'en trouver. C'est plus cher que pétrole. Assurer le ravitaillement mais aussi régler les problèmes de ménage. Autour des tentes, les ordures s'entassent. les hommes de ménage sont débordés. Choukri ne fait jamais de la spiritualité dans un lieu qui n'est pas sain. et les gens et les gens ne se sentent pas compte en fait. Ils sont tellement plongés dans leurs prières qu'ils ne se sentent pas compte que ça devient épauvel. Choukri ne fait jamais le déplacement sans un médecin. Karim accompagne le groupe en permanence. Pour éviter toute infection, il doit soigner Charef qui, après les longues heures de marche, s'est blessé aux pieds. Même si j'avais mal, je n'ai pas le droit de dire que j'ai mal. On est dans un moment de piété. La piété passe avant tout. Ça va, tu n'es pas diapéthique ? Non, pas du tout. Une courte halte et Choukri et son groupe reprennent la route. De nouveau, une longue marche sous 50 degrés. 4 kilomètres avant le prochain temps fort. Sur le chemin, des hommes et des femmes épuisés dont les corps ne résistent pas à la chaleur écrasante. Mon cœur palpite. Je ne peux plus bouger. Les pèlerins s'entraident avec les moyens du bord. Les policiers tentent eux aussi d'apporter un peu de réconfort aux marcheurs. des tunnels ont été spécialement creusés pour canaliser le flot des croyants sur cette autoroute de la foie. j'essaie de grouper avec beaucoup de difficultés mon groupe parce qu'on sait disperser et c'est un peu dangereux. j'ai besoin de les voir tous devant moi. Vos matins à gauche. Venez, restez bien à gauche. Si je perds quelqu'un ici, je ne peux plus jamais le recorrer. Je le laisse. au terme du parcours. Soad et Abdelila pressent le pas pour atteindre les stèles de la lapidation. Les murs symbolisent le mal et la tentation. C'est les sept pierres qu'on va utiliser. Chaque fois qu'on est devant une stèle, on jette sept pierres. C'est symbolique. Je jette avec mes pierres mon mauvais côté. Pour éviter les blessures, l'Arabie saoudite fournit aux pèlerins des cailloux pas plus grands qu'un noyau de date. Soad et Abdelila tentent de s'approcher. Les policiers veillent à ce que personne ne s'attarde. régulièrement, des mouvements de foule endeuillent le pèlerinage. Le plus meurtrier a eu lieu à quelques mètres des stèles il y a deux ans. Une immense bousculade provoque la mort de plus de 2200 personnes. Sur ces images, les corps piétinés ou étouffés. La catastrophe suscite un tollé. Depuis, plusieurs pays musulmans demandent à ce que l'organisation du pèlerinage ne dépende plus du seul ressort des Saoudiens. Mais le royaume tient à montrer qu'il est à la hauteur de l'événement. Nous sommes conviés à une opération de communication au QG de la police. Bonjour, avancez, bienvenue à tous. La monarchie absolue saoudienne a dépêché un général pour l'occasion. Une soixantaine de journalistes étrangers est brièvement autorisée à filmer quelques images du centre de vidéosurveillance histoire de montrer que tout est sous contrôle. Dans cette pièce, nous pouvons voir ce que filment 5900 caméras. Chacun des opérateurs est dédié à la surveillance d'une zone bien précise. Celui qui s'occupe de la mosquée sacrée s'occupe uniquement de la mosquée sacrée. Et c'est pareil pour toutes les zones. Le nombre de caméras aurait quadruplé en 10 ans. Les Saoudiens disent également avoir déployé 100 000 officiers de sécurité sur le terrain. Cette année, le rituel d'Estelle s'est déroulé sans incident majeur. La nuit tombe sur le campement des pèlerins. Certains, épuisés ou égarés, dorment là où ils peuvent. dans une tente réservée aux hommes, Sharef et Abdelila sont voisins de Chambré. Bien loin de leur hôtel 5 étoiles des débuts, ils sont 75 dans 70 mètres carrés. Vous voyez, là, on a une cinquantaine de centimètres par personne. On doit dormir tout droit. On ne peut pas se mettre en chien de fusil ou plier trop les genoux. Sinon, on va chez le voisin. Ça devient, avec la fatigue, ça devient un peu dur. On a l'envie que ça se termine et qu'on retourne un peu à la vie normale. Pour faire le pèlerinage, il faut réunir trois conditions. La patience, le calme et la sérénité. Si on n'a pas ces trois conditions sans pari, il est inutile de venir ou de rester chez soi. Au total, Abdelilah, Sharef et les autres pèlerins auront passé quatre nuits dans ces tentes. Le pèlerinage s'achève là où il a commencé, à la Mecque. Sharef va accomplir une dernière obligation religieuse, l'aumône. Comme tout musulman, il doit consacrer une partie de ses revenus à des œuvres de charité. Il achète des dizaines de repas aux restaurateurs locaux. Pour 25 sachets avec un sandwich et un jus, c'est 100 riyals. Le sachet est vendu l'équivalent d'un euro-pièce. Il est distribué aux plus modestes. Dans la queue, des ouvriers qui travaillent à la Mecque, originaires du Pakistan ou du Bangladesh, mais aussi des pèlerins qui ont dépensé toutes leurs économies dans le voyage et n'ont plus de quoi se nourrir. Sharef reste très discret sur le montant de son aide. Quand on fait de l'aumône, il ne faut pas compter. et puis il y a un dicton qui dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. Si on donne tout en... en essayant de plaire à son égo, donc c'est plus un aumône. Si la ville est un lieu sacré, elle est aussi devenue le temple du tourisme religieux, ce que l'on appelle l'or blanc par opposition à l'or noir. partout, les grues côtois les minarets. Le royaume fait construire des dizaines d'hôtels et de centres commerciaux pour y accueillir toujours plus de pèlerins. Avant de partir, Abdelila et Souad ont décidé de se rendre dans l'une des plus grandes galeries marchandes de la ville. C'est facile de se perdre ici ? On ne fait que ça. On ne fait que se perdre. On y trouve toutes sortes de corans avec couverture en velours ou en feuilles d'or. Des tapis de prière à profusion, 50 centimes pour le premier prix et surtout des bijoux comme cette parure en or vendue 24 000 euros. Abdelila souhaite s'acheter une jellaba. En taille S ? Non. C'est bien parce que ça tombe, c'est pas trop large, il est à l'aise dedans. C'est la tenue traditionnelle saoudienne. C'est 20 riales. 20 riales. C'est pas cher, c'est... C'est 4 euros. 32. 4 euros. De fours-talents et de... Dans les environs. Mais on va quand même marchander parce que sinon, ça serait pas bien. On leur manquerait de petitesse. Pendant la période du hajj, les commerçants font 50% de leur chiffre d'affaires annuel. L'économie tourne bien ici à la Mecque. Dieu merci. On a des clients qui viennent de Russie, d'Allemagne, de Malaisie, d'Indonésie. On a des Américains, des Européens. Tout le monde achète ici, en Terre Sainte. Abdelilah n'a pas le temps de payer ses achats. 5 fois par jour, lorsque l'appel à la prière retentit, le business s'arrête. L'heure de la prière sont fixes. C'est dit dans le Coran, c'est une imposition de Dieu avec des horaires fixes pour les prières. Mais là, c'est la Mecque, donc ils arrêtent le commerce sur le champ et ils vont faire la prière. L'Arabie saoudite est le seul pays musulman au monde où les boutiques ferment pendant la prière. Le centre commercial se transforme en mosquée. Après cette parenthèse, les affaires reprennent. Au total, pendant son séjour à la Mecque, le couple a dépensé une centaine d'euros. En 2015, le pèlerinage a rapporté près de 6 milliards d'euros à l'Arabie saoudite. Le tourisme religieux est aujourd'hui sa deuxième source de revenus, loin derrière le pétrole. à l'Arabie saoudite. Sous-titrage Société Radio-Canada